Bonjour, que la paix soit sur vous. Au gré de mes réflexions dans cet ouvrage, où je vis une épreuve, où j'ai traversé des mois extrêmement difficiles, avant la prison, neuf mois et demi de prison, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai essayé de traduire dans ces pages le sens de l'expérience spirituelle, de ces enseignements que je peux tirer de l'épreuve, de la souffrance, de la solitude, même de la maladie, puisqu'elle a été importante pendant tous ces mois. Et à partir de cela, j'essaye de traduire pour le lecteur musulman, mais également pour les lecteurs de toutes les traditions spirituelles ou sans tradition spirituelle, ce qui peut être un enseignement humain, ce qui peut être un enseignement de la vie quotidienne, de l'épreuve et de la souffrance qu'on peut vivre au quotidien et d'essayer d'en tirer tous les enseignements possibles pour faire ce que l'on doit faire, ce que j'ai dû faire, un examen de conscience, un retour à soi, savoir quelles peuvent être les erreurs du passé, quelles doivent être les réformes du présent, quelles doivent être les espérances du futur. Eh bien, tout ceci, j'essaye de le partager, non pas simplement avec mes co-religionnaires, mais avec mes frères et mes sœurs en humanité. L'autre élément également, qui est important, je m'adresse aussi à ceux que j'ai pu décevoir, à ceux qui ont pu se sentir trahis, à ceux qui ont été déçus et qui sont restés, à ceux qui sont restés solidaires. Il était important aussi, dans ce livre, que je puisse m'adresser à eux, que je puisse partager ma réflexion, mon expérience, mes questionnements, mes doutes, et puis mes espérances aussi pour l'avenir, parce que cette expérience m'a changé, elle m'a transformé par la force des choses, et que j'ai dû y vivre, essayer de vivre cette résilience, cette renaissance. Ce qui est aussi important, et qui a été finalement le sens de tout mon message depuis 30 ans, c'est, bien sûr, la singularité de mon épreuve en tant que musulman, que pouvait-elle dire de l'universalité de cette expérience en tant qu'être humain, et c'est sur ce point-là que je m'arrête pour mettre en évidence pour tous les lecteurs que finalement, cette expérience, cet enseignement spirituel, il est celui de l'être humain, de la femme et de l'homme, qui essaye, jour après jour, au gré des épreuves, mais au gré des nouveaux matins qui viennent, de devenir meilleurs, de se transformer, et de vivre avec soi, dans une réconciliation, qui est une quête, qui est un idéal.